Jean-Jacques Rousseau a affirmé que l'homme est fondamentalement bon. Freud pense exactement le contraire, que l'homme est un sauvage, mais qu'il est éduqué par la société. Vous avez des béavioristes qui vous diront que l'homme est une feuille entièrement vide, c'est ce que pensent certains existentialistes. Nous avons des textes du Midrash qui nous disent que l'homme est formé de deux tendances, du bon penchant et du mauvais penchant. Quoi qu'il en soit, je pense que ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est de savoir que Dieu a confiance en l'homme, en sa capacité finalement d'arriver à faire le bien. Donc on pourrait dire que si l'homme a des tendances naturelles, innées, sauvages, qui lui viennent de sa nature animale, il est également doué d'une âme, et cette âme est la source de la conscience du bien qui est en lui, et qui finalement est l'élément le plus fort, étant donné que c'est l'élément éternel.